En 2002, les vestiges du château médiéval de Volgrenan étaient invisibles. La faute à la nature qui avait repris ses droits et occupé la place. Mais au fil des étés et des campagnes de fouilles, l'édifice du XIIIe siècle, plusieurs fois remanié, s'est dévoilé. L'objectif est déjà de découvrir ce qui reste du site pour le présenter au public. Sans intention, par exemple, de reconstruire des bâtiments en complet. Ils sont trop ruinés. C'est avant tout une recherche sur les ruines du château pour le faire comprendre aux visiteurs. Le chantier est conséquent et mobilise une trentaine de bénévoles qui viennent manier pelles, pioches, truelles et brouettes 15 jours par an. Aux fidèles, présents depuis le début ou presque, s'ajoutent toujours quelques petits nouveaux. Je suis au lycée à Salin-les-Bains et il y a Titouan, mon amoureux, que je connais d'ici. Du coup, il m'a emmenée ici l'année dernière pour le voir. Du coup, j'ai rencontré un peu les gens et j'ai trouvé l'ambiance super cool. Du coup, je suis revenue cette année. Mais moi, je ne cherchais pas un chantier ou quelque chose comme ça. C'était pour lui, de base. Aventure d'un été ou d'une vie, Amélie a eu ici une révélation. J'ai commencé le chantier de Volgrenant à 16 ans en tant que jeune du chantier de jeunes. Et j'ai découvert une passion et un métier. Donc, j'ai poursuivi des études en archéologie et maintenant, je suis en doctorat à l'université de Besançon. Le plus bel objet que nous ayons pour l'instant remonté, c'est une cuillère en bois qui est complète. Avec son manche qui est complet. On avait autrefois des cuillères avec des manches très courts pour pouvoir le ranger dans sa besace quand on se promenait. Des objets qui vont être triés, étudiés dans leurs moindres détails et répertoriés à l'issue de cette 18e campagne de fouille qui se termine vendredi. Sous-titrage ST' 501